La chose la plus importante pour commencer, c'est déjà de se rendre compte que le mental est une mécanique qui fonctionne bien, très bien même, mais qui fonctionne malgré vous et qui essaye de s'imposer tout le temps. Mais que vous pouvez être l'observateur de ça, savoir que c'est comme ça et que vous pouvez en même temps faire autre chose. Par exemple, vous pouvez vous asseoir, vous concentrer sur votre respiration et vous pouvez décider de faire ça. Et vous voyez à un arrière-plan que le mental continue à tourner, comme vous dites, comme une machine qui ne s'arrête jamais ou presque. Dans un premier temps, il faut d'abord devenir conscient de ça, qu'on n'est pas son mental, que ces pensées qui tournent, tournent toutes seules, qu'elles veulent s'imposer tout le temps, qu'on ne peut même pas les refouler. Si on les refoule de force, on devient idiot. Donc on décide de faire autre chose, comme lorsqu'on travaille, on se concentre sur quelque chose. Si on se concentre sur quelque chose, on se rend compte que le mental accepte ça, mais qu'il envoie de temps en temps quand même des pensées parasites. De même, il faut apprendre à se concentrer sur ce qui est, sur la respiration, sur ce que les sensations amènent, et remarquez que le mental continue à tourner quand même. Et un jour, cette façon d'attention divisée devient beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire qu'on peut se concentrer sur ce qu'on veut, et en même temps, on remarque comment le mental continue à tourner. Un jour, on sait utiliser l'énergie, qui est également l'énergie du mental, on sait l'utiliser pour alimenter uniquement ce sur quoi on veut se concentrer. Donc ce sont des processus qu'il faut mettre en place tranquillement. Mais il faut d'abord avoir la certitude que le mental est un processus mécanique qui continue à tourner de toute façon. La plupart des gens ne savent pas ça. Les gens ordinaires ne le savent pas du tout. Et ceux qui méditent commencent à le remarquer, que le mental, avec ses pensées, veut constamment s'imposer. Et à ce moment-là, on remarque, on n'est pas ce mental. On peut l'utiliser, mais on n'est pas ça. Et c'est normal. Et la plupart des gens vivent uniquement sous l'influence de leur mental. Et ils pensent que c'est normal, parce qu'ils se prennent pour ce mental. Ça signifie que la plupart des décisions de leur vie, tout ce qu'ils font dans la vie et tout ce qui est fait dans la vie en règle générale est fait à partir, non pas des individus et de ce qu'ils sont réellement, mais à partir de leur mental qui, lui, s'impose. Et les pensées viennent évidemment à un certain nombre de son éducation. D'autres, je ne sais pas d'où ils viennent, d'où elles viennent, ces pensées, mais ça s'impose. Et c'est comme ça que la vie de la plupart des gens est guidée par leur mental, par ces pensées qui s'imposent. Dont les origines de quelques-unes sont connues, l'éducation et les expériences de la vie, et la majorité des autres, l'origine est tout à fait inconnue. Et l'origine, ça peut être une impression quelconque qui vient du monde extérieur, ça peut être quelque chose qu'on a mangé, ça peut être une intrication avec un de ses parents ou un de ses ancêtres, on ne sait pas. Et c'est pour ça que les êtres humains passent de leur vie en étant endormis, en étant mécaniques, et en faisant, globalement, malgré leur bonne volonté, puisque la plupart des êtres humains sont plutôt de bonne volonté, en faisant à peu près n'importe quoi de la vie. Et en détruisant la vie autour d'eux, en gâchant la vie de ceux qui sont autour d'eux, en se gâchant eux-mêmes la vie, parce qu'ils n'ont pas la maîtrise d'eux-mêmes, de leur vie, de leur destin. Ils se laissent imposer ce destin par ce mental qui constamment les alimente en pensée. D'où l'importance, un jour, d'arriver à être désidentifié, plus être identifié à ce mental qui amène toutes sortes de pensées tout le temps. Malheureusement, ça implique pour l'être humain aussi, non seulement une capacité d'observer un peu plus ce mental, d'observer les émotions qu'il produit aussi, puisqu'il produit des pensées et des émotions, et de mettre en place une volonté différente, puisque le mental indique toujours la direction qui est la plus simple, la plus facile, la plus mécanique. Or, lorsque quelqu'un veut évoluer réellement, veut être créatif ou veut être vraiment lui-même, il ne peut pas suivre toujours la pente la plus naturelle ou la plus simple. Parfois, il est obligé de choisir des pensées différentes, des émotions différentes, des attitudes différentes qui ne sont pas nécessairement les plus simples. Et ça, ça demande, à un moment, ça demande de la volonté. Comme ça demande de la volonté de sortir de la mécanique du mental, de la pensée qui tourne sans arrêt en l'observant. Mais c'est quelque chose qui s'apprend relativement facilement, puisque tout s'apprend. d'apprendre à faire du vélo. Au début, ça ne marche pas bien. Et puis, petit à petit, ça marche de mieux en mieux. Pour le patin, à roulettes, c'est pareil. Pour tout, c'est pareil. Il y a une période d'apprentissage qui peut être agréable ou désagréable, mais qui est nécessaire jusqu'à ce que ça devienne presque naturel. Et cette observation et cette non-identification mentale se met en place petit à petit si on le pratique. Et on devient au moins libre déjà d'avoir l'idée de choisir. Suivre le mental ou de suivre quelque chose qu'on a décidé autrement. Après, il faut un peu de volonté. J'ai observé que justement, le mental était ma cause première de souffrance. C'est quand même ça. Et qui est extrêmement rusé aussi. Parce qu'il me fait croire que les pensées qui viennent correspondent à la réalité. Ou à des situations vraies de la vie. Parfois, elles sont vraies. mais ce qui tourne est faux par rapport... Il me fait tout le temps penser à ça. Il vous empêche d'être content de ce qu'est la réalité. Et la souffrance ne vient pas de la réalité. Elle vient de ce qu'on rajoute à la réalité. En tout cas, la souffrance intérieure. Il y a toujours de ce qu'on rajoute. Et ce qu'on rajoute est toujours une forme d'illusion produite par le mental. Ce qui signifie que le mental se greffe sur les traits négatifs du caractère quand même. Il prend appui sur ça. Il les entretient de façon permanente. Et il les anime continuellement. Et donc, il invente toujours des histoires. Et les traits négatifs du caractère croient ces histoires. Donc, vous croyez ces histoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !